et parlez-en. Une collection d'objets d'art pour terminer, une collection exposée au Mammah d'Alger, le musée de la rue Ben-Mhidi, rajoute cette catégorie en plus des célèbres tableaux de peinture. Visite guidée avec Amal Issyar Idir. D'Art L'Alger, au cabinet des curiosités, c'est l'intitulé de cette exposition d'une riche et exceptionnelle collection d'objets d'art. Des objets d'histoire naturelle, tels que des pierres gravées, des antiquités, des statuettes, des objets cultes ou encore des insectes. Autant d'oeuvres d'art datant de plusieurs siècles destinées aux curieux. C'est une collection que j'ai pu rassembler depuis une vingtaine d'années. Nous l'avons appelée cabinet de curiosités parce que c'est l'ancêtre des musées. Avant la création des musées en Europe, des amateurs collectionnaient un peu n'importe quoi comme j'ai fait, des insectes, des animaux, des tableaux, des objets d'antiquité, des tapis. C'est une collection que j'ai commencée il y a très longtemps. On a commencé par la deuxième année moyenne, la collection des insectes et des papillons. Parmi cette importante collection figurent des objets millénaires. Des sculptures sumériennes sur du granit, sur les plus anciennes. Après, nous avons une sculpture sur pierre chinoise qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons une amphore chinoise de 2000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons un ensemble de plusieurs pièces en terre cuite qui est de la dynastie des âmes, qui a dirigé la Chine, le deuxième siècle avant Jésus-Christ, le deuxième siècle après Jésus-Christ. Le cabinet des curiosités a justement suscité l'intérêt des passionnés d'œuvres d'art. J'ai trouvé une plaquette dans l'ajub. Vraiment ça, je me suis attirée. En rentrant, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment extraordinaire. C'est un truc qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas comme les autres expositions. Une exposition pareille, ça donne plus de liberté. S'ouvrir peut-être sur le monde aussi. En plus, la culture, ce n'est pas qu'ici chez nous. Donc il faut être ouvert. Les férus de l'art auront tout le loisir de visiter cette exposition au musée du MAMA jusqu'au 4 avril prochain. Voilà, fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.